L'héros jouait de la guitare Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi Avec son petit air bizarre Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi Ça faisait tout un pantamare D'un pantamare charmant et tout blanc Il jouait sans arrêt sous les pieds d'un cypherdoré Mi-pas-soil à Cydoré Olé Il jouait sans arrêt sous les pieds d'un cypherdoré Mi-passoil à Cydoré Olé Un des grands apports de notre mouvement, qui est né de ce contexte historique, singulier, exceptionnel, qui a vu naître notre mouvement, c'est une sorte de rencontre entre l'Église et le monde. Et cette idée que rien dans le monde ne doit rester étranger à la lumière vivifiante, sanctifiante, transfigurante de l'Église. Et donc cette idée d'éclésialisation de la vie, ce n'est rien d'autre que cela. C'est-à-dire que nous devons, en tant que chrétiens, nous imprégner et trouver le sens de notre vie dans l'Église, mais nous devons également sortir ces valeurs et cette vision ecclésiale dans tous les domaines de notre activité sociale, professionnelle, familiale, personnelle. Le fait que l'orthodoxie soit maintenant plus élargie, qu'elle ne concerne pas que le milieu russe, c'est fondamental. Pour nous, notre objectif, l'un de nos objectifs, c'est de, à terme, arriver à avoir une Église orthodoxe de France. Et pour cela, tous les orthodoxes sont les bienvenus dans notre camp. Et nous avons d'ailleurs des enfants qui viennent de toutes origines. Et je le ressens comme étant vraiment une pierre dans l'édifice de l'orthodoxie en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501